Générique ... Bonjour à tous, vous êtes sur Webspotting, la seule émission que les pirates regardent, et vous êtes avec Fanny. Bienvenue ! Si vous cherchez un bon jeu gratuit pour vous dégourdir les doigts sur votre clavier de gamer ce week-end, je vous recommande Unvanquished. Ce jeu est un FPS, c'est-à-dire un jeu de tir à la première personne qui est basé sur le célèbre jeu Trémulus. Sans vous gâcher la surprise, dans ce jeu vous affronterez d'affreux crabes aliens à l'aide de gros calibres. Il s'agit bien sûr d'un jeu multijoueur, qui en plus du tir et du combat au corps à corps, classique, autorise une réflexion stratégique. Puisqu'il faut développer sa base, gérer ses ressources énergétiques, sans oublier de défendre son territoire et conquérir celui de l'ennemi. Enfin, et même s'il est encore en version alpha, pour ne rien gâcher à la fête, le jeu est libre et fonctionne sous Mac, Linux et Windows. Amusez-vous bien ! Pour gagner en productivité, il ne suffit pas de se doper au Red Bull et de faire des heures supplémentaires. Il faut aussi être efficace et savoir utiliser les bons outils. Par exemple, Clavier Plus, sous Windows, qui va vous permettre de gagner de nombreuses secondes chaque jour. Kimmy's bout à bout représenteront des jours, voire des semaines. Clavier Plus vous propose de définir tout un tas de raccourcis clavier. Ces raccourcis clavier vous permettront de lancer des logiciels, mais aussi d'effectuer certaines actions propres à Windows, comme par exemple ouvrir un explorateur de fichiers ou redémarrer votre ordinateur sans oublier les raccourcis textuels qui vous permettront simplement d'insérer des morceaux de texte de votre choix, tels que des formules de politesse ou vos coordonnées postales dans vos mails ou vos documents. Si vous poussez la personnalisation suffisamment loin, vous pourrez peut-être même vous passer de la souris. Il n'y a pas que RTL et France Info dans la vie, hein ? Il existe aussi des milliers de web radios qu'on ne peut écouter qu'en ligne. Mais où les trouver ? Eh bien, par exemple, grâce à InLight Radio. Ce logiciel pour Windows permet d'écouter plus de 20 000 radios du monde entier dans tous les styles. Jazz, pop, rock, classique et j'en passe. InLight Radio propose une gestion des radios favorites ainsi que des options comme l'affichage des paroles de chansons ou encore l'enregistrement sur votre ordinateur des chansons que les radios diffusent. En version gratuite, l'outil vous permet d'en enregistrer jusqu'à 4 simultanément. Mais si vous en voulez plus, vous pouvez opter pour la version payante qui ne coûte que quelques dollars et qui vous permettra aussi automatiquement de zapper la publicité. Bref, un bon petit outil pour les amateurs de radio en ligne. La plupart des sites sérieux, comme le site de votre banque, votre webmail ou votre e-commerçant préféré, disposent d'un mode HTTPS qui permet de chiffrer vos données confidentielles et de vous assurer d'une certaine sécurité lorsque vous effectuez, par exemple, des transactions financières sur Internet. Mais tous les sites ne forcent pas leurs visiteurs à passer par la version HTTPS. Du coup, en cas d'oubli, vous pouvez bêtement exposer vos données personnelles à un pirate mal intentionné. Heureusement, il existe HTTPS Everywhere, une extension mise au point par l'électronique Frontier Foundation qui fonctionne avec Firefox et Chrome et qui permet de forcer automatiquement le passage en HTTPS de tous les sites que vous visitez et qui le supportent. Cela permet de surfer en toute sécurité sans plus se soucier de ce petit détail qui a son importance. Si vous avez une grosse collection de photos sur votre ordinateur et que vous souhaitez pouvoir les consulter à tout moment sur votre iPhone et votre iPad, pas besoin de tout synchroniser en prenant le risque de remplir la mémoire de votre appareil Apple préféré. Optez plutôt pour Airphoto, une application payante qui se compose de deux parties, une partie desktop à installer sur votre ordinateur et une partie client à installer sur votre iPad ou votre iPhone. La version desktop ira scanner vos banques de photos présentes sur votre ordinateur et communiquera avec le client Airphoto de votre iPad ou iPhone. Vous y retrouverez alors vos albums et vous pourrez consulter vos photos préférées à distance sans avoir besoin de les stocker dans le cloud ou de les copier sur votre mobile. Pratique par exemple pour utiliser votre tablette hors de prix comme cadre photo de luxe. Merci à tous d'avoir suivi WebSpotting. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada